Je vais laisser donc s'installer le classique Minawa, Gert et notre traductrice tranquillement. On va laisser passer un peu ce temps de sidération et poursuivre le dialogue, comme il a été proposé dans ce film. Juste quelques mots, donc vous dire que quand on a eu nos premiers échanges avec l'association Planète Amazon, le maître mot a été de suite de dire on laisse la parole à la jeunesse. Et donc c'est tout naturellement qu'il nous a semblé évident que pour le débat de ce soir, ce serait donc la jeunesse étudiant qui animerait ce débat. Et nous l'avons confié à la promotion du master éthique, écologie et développement durable, que je remercie chaleureusement d'être nombreuses ce soir, pour animer ce temps. L'idée étant qu'il lance la dynamique et qu'ensuite il joue le rôle de médiateur avec la salle. Donc je vous invite vivement à réagir, à interagir avec nos invités de marque aujourd'hui, pour créer le débat et surtout poursuivre le dialogue qui a été lancé par ce documentaire. Voilà, j'en dirai pas plus, on est déjà en retard. Juste vous préciser que le débat est filmé et diffusé en live. Voilà, je vous préviens, donc que les choses soient bien limpides à ce niveau-là. Voilà, votre tête peut apparaître, mais probablement que de dos, puisqu'on entendra le son, mais on verra pas forcément vos visages. Voilà. Un mot juste rajouté aussi, je remercie encore, Isabelle l'a fait tout à l'heure, mais je remercie encore toute la communauté invisible qui a participé à cet événement de ce soir. Je veux parler, merci Eugénie, je veux parler notamment de tout le service communication que dirige Eugénie Binet, mais aussi de tous les services de Lyon 3, et y compris des services de Planète Amazon, en particulier Michel, qui devait peut-être venir ce soir, si elle est là, qu'elle lève la main. Non, Michel n'est pas là. Donc on la salue en tout cas. On se croit à elle, oui. Voilà, merci à vous et bonne continuation. Je passe le micro tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. tombada le cacique Ninawa voudrait demander en fait très touché par les images qu'elle a revues, une minute de silence pour ceux qui sont tombés pour la sauvegarde de la planète Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Je fais partie de la classe EEDD dont on a parlé nous sommes je pense en parlant au nom de toute la classe très touchée de pouvoir faire partie de ce projet et notamment de pouvoir poser nos questions auxquelles on a été touché rien qu'en termes de philosophie mais surtout en termes d'humains et on est vraiment très touché de pouvoir avoir votre présence et votre attention pour répondre à certaines de nos questions que nous avons préparées juste avant de pouvoir répondre aux questions de l'ensemble de l'Assemblée parce que nous ferons tourner le micro on passe à la première question Alors du coup comme Romain il vient de dire on a préparé des questions mais évidemment après le visionnage de film c'est très compliqué de rester comment dire dans quelque chose de préparé parce que là ce sont plutôt les émotions qui vont parler dans un premier temps mais alors je ne peux m'empêcher en fait de penser évidemment on ne devrait pas penser au monde à l'humanité entière mais je peux en fait m'empêcher de penser à un cadre qui est plus proche de moi personnellement qui est donc Tchadien le Tchad pour ceux qui ne connaissent pas c'est en Afrique centrale donc le Tchad le sud du Tchad c'est une zone tropicale et le nord c'est le Sahara il y a la question de la désertification le désert qui avance de plus en plus moi je suis né et j'ai grandi à la frontière avec le désert le Sahara donc ces questions là en fait m'amènent à penser comment donc aujourd'hui je suis habillé comme ça parce que malgré que je sois français donc j'ai des racines j'ai fait un peu le pont entre le Tchad et la France l'Afrique et l'Europe donc vous deux en tant que représentant mais aussi en tant que citoyen en tant qu'être humain sur Terre quelles sont vos motivations et qu'est-ce que vous a en fait amené quels sont vos parcours personnels pour aujourd'hui à réaliser donc ce film Gert pour vous et donc à diffuser le message d'union à travers le film mais aussi à travers le casique pour le film je vais répondre donc le film est un long 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 cheminement et il n'aurait pas été possible si je n'avais pas été engagé depuis longtemps en fait c'est le reflet à la fois de d'un engagement long depuis 1989 c'est pour ça que j'avais envie de parler des 30 années écoulées parce qu'elles sont importantes et intéressantes et qu'elles permettent de mieux décoder ce qui se passe aujourd'hui finalement vous avez beaucoup d'informations dans ce film qui sont passées à la trappe et qui sont volontairement oubliées par les politiciens d'aujourd'hui donc je vous en donne un exemple par exemple le fait de rappeler que des rios 1992 en fait il y a eu un projet de coopération internationale géant mondial qui a sur 15 ans permis de protéger des millions d'hectares de forêt amazonienne est-ce que vous le saviez ça avant le film je vous pose juste une question il y a des gens qui étaient au courant de ça une personne voilà c'est une personne très bien documentée parce que c'est jamais rappelé par les chefs d'état actuels pourquoi pourquoi c'est pas rappelé parce que ça implique un droit d'inventaire de la part des citoyens de dire mais je comprends pas puisqu'on investit massivement dans la protection de l'Amazonie pourquoi maintenant vous laissez les industries européennes participer à la destruction pourquoi vous signez des accords de libre-échange etc donc ça ça entraîne des questions forcément gênantes donc en tout cas en ce qui me concerne à l'âge de 17 ans j'ai eu j'ai eu un choc en découvrant le reportage fait par mon chanteur préféré de l'époque qui était chanteur Sting dont outre la musique j'aimais beaucoup déjà les engagements engagés pour des causes diverses et variées Amnistie internationale mais celle-ci tout particulièrement me touchait énormément parce que j'étais déjà en fait très touché par tout ce qui avait lieu à la protection de la planète et en particulier par ce qu'on appelait les indiens on ne les appelait pas les peuples indigènes ou les amérindiens on les appelait les indiens donc moi j'étais vraiment systématiquement touché par eux on avait des livres à la maison dans des films passés enfin c'était pas beaucoup plus que ça j'avais pas un ancrage sauf que j'ai découvert à l'âge de 14 ans que mon grand-père était un autochtone un indigène si on peut dire et qu'il vivait au milieu du Sahara mon grand-père pour moi c'était je sais pas je savais même pas qu'il existait presque parce qu'on n'en parlait jamais et j'ai découvert parce que ma mère l'a retrouvée à l'âge de 30 ans et elle a été à sa rencontre et donc moi j'ai découvert à 14 ans et ça a été un grand choc dans ma vie bien sûr de découvrir mes racines autochtones parce que je suis un enfant de culture française mais avec des parents d'origine étrangère mais avec une origine très particulière et ça m'a ça m'a beaucoup marqué parce que longtemps après quand je suis allé en Amazonie et que je me suis retrouvé la première fois dans un village autochtone indigène j'ai eu la même sensation que j'avais quand j'étais dans un village au milieu du Sahara un village autochtone c'est étrange quand même parce qu'a priori ça n'a pas de rapport mais si j'ai découvert qu'il y avait énormément de rapports en fait la connexion à la nature le respect de la tradition le temps plus long j'allais dire le temps de vivre le temps d'apprécier son environnement je ne sais pas je ne sais pas vous dire c'est indescriptible mais en tout cas moi ça m'a permis en tout cas de relier et pour faire court ce film était important parce que j'ai commencé à vraiment avoir envie de le faire je filmais déjà depuis quelques années mais là où j'ai eu vraiment un choc et eu envie de le faire c'est au moment où les peuples indigènes et vous le voyez dans le film au moment du 25e anniversaire de la constitution où ils sentent déjà le danger qui est fait sur leur droit à la terre ils se réunissent à Brasília ils se réunissent parce qu'ils savent qu'il y a déjà des projets de loi qui arrivent et on les prend pour des imbéciles et d'un seul coup ils sont dans le congrès national ils se rendent compte ils voient des téléviseurs ils se disent ah mais les députés ils sont là en direct ils sont dans la plénière et il y a une espèce de courant électrique qui passe d'ailleurs le cacique Ninawa était là et là ils se disent mais on va rentrer quoi et ils commencent à danser à chanter vous avez vu un peu dans le film et d'un seul coup ils font éruption dans le congrès national et finalement ils font éruption dans la vie des citoyens brésiliens éruption parce que les peuples indigènes on ne veut pas les voir là-bas c'est à dire ils sont là et je vous assure vous pouvez marcher avec le chef Ninawa dans la rue personne ne vous regarde au Brésil vous marchez avec le cacique Raoni dans la rue personne ne vous regarde et là d'un seul coup ils font éruption dans la vie des brésiliens et c'est un choc quoi pour moi c'est un choc pour moi qui suis informé mais le deuxième choc c'est que l'information ne passe nulle part c'est à dire cette image incroyable n'arrive pas jusqu'en France n'arrive pas à sortir du Brésil encore une fois là je me dis c'est pas possible qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire entendre pour se faire comprendre et là j'ai décidé de faire le film et je me suis dit voilà c'est cette image choc qui a été le déclencheur et aussi les témoignages évidemment que j'ai recueillis que j'ai commencé à recueillir lors de cette mobilisation pour le 25e anniversaire de la Constitution parce que c'était une histoire incroyable déjà tout était remis en cause non seulement la Constitution brésilienne mais tous les investissements que les engagements je veux dire que les pays avaient fait on était 20 ans après Rio 92 et on n'était pas sur le bon chemin du tout et j'ai voulu faire un film un peu bilan et en même temps accompagner la lutte au plus près parce que ayant la chance d'être un ami du chef Raoni à un moment d'être sollicité par Planète Amazon pour être son porte-parole en Europe donc c'était des moments extraordinaires qu'on vivait on savait qu'il était déjà très âgé donc qu'il fallait aussi s'intéresser à la Nouvelle Garde et c'est ce qu'on a fait et donc voilà ça fait un film ça fait une histoire et le positif dans cette histoire c'est que pendant que tout ça se passait avec le chef Raoni on a réfléchi à un projet un rêve qu'il avait depuis très très longtemps depuis peut-être 25 ans au moins et j'en avais déjà entendu parler de ce rêve il avait le rêve de pouvoir trouver un moyen de s'unir avec d'autres chefs traditionnels du Brésil c'est un rêve qu'il avait un peu laissé tomber parce que personne s'y intéressait dans la réalité personne s'y intéressait il y a beaucoup d'ONG auxquelles il en a parlé mais personne s'y intéressait et moi ça a provoqué un déclic peut-être parce que justement j'ai pensé à mon grand-père à ce moment-là en disant mais oui il faut relier les gens du Sahara avec les gens d'Amazonie les gens du Pacifique etc parce que c'est une toile immense tout ça et chacun lutte de son côté et chacun se fait dévorer de son côté tout seul donc à partir de là j'ai commencé à essayer de mobiliser un petit peu en France je ne vous cache pas qu'on m'a ricané un petit peu au nez au début et puis après petit à petit on a monté une tournée avec le chef Raoni on a été parler avec plein de gens le président de l'Assemblée nationale en France vous le voyez à un moment cette scène aussi le prince Charles et d'autres et l'idée a fait son chemin et on s'est dit on va tenter le coup et lors d'une autre mobilisation au Brésil Raoni m'a présenté le chef David Yanomami d'autres chefs et il a dit vas-y parle de notre projet donc je leur ai parlé du projet et là les yeux se sont mis à briller tout le monde avait la même envie et ça c'était extraordinaire ces chefs traditionnels ils n'ont même pas hésité une seconde à peine on a commencé à raconter ça c'est qu'ils ont dit je suis dedans et donc ça c'était magique et donc ils ont commencé à faire un premier document on a mis un peu en place les idées de base ils m'ont autorisé donc ils ont signé ce papier à plusieurs et m'ont autorisé après à aller contacter d'autres leaders autochtones pour qu'on fasse un premier rendez-vous à la COP21 et c'est ce qu'on a fait c'est ce que vous voyez dans le film et ça ça a été le début et après ça a grandi on a été au Brésil en 2017 le chef Raoni a appelé à une grande assemblée et cette grande assemblée nous a permis là de rencontrer vraiment des gens extraordinaires la nouvelle garde et le cacique Ninawa est particulièrement fier d'être assis à ses côtés parce qu'il a eu un rôle extraordinaire pendant la grande assemblée il a été celui qui et croyez-moi que c'était pas évident il y avait énormément de peuples indigènes du Brésil de toutes les régions du Brésil et vous savez il y a 305 peuples quand même au Brésil et donc là ils étaient venus de toutes les régions et la plupart savaient même pas de quoi on parlait c'est à dire qu'ils étaient même pas au courant de l'alliance et il y avait une confusion vous pouvez même pas imaginer et lui il a été celui qui a réussi à canaliser toute cette confusion pour faire les négociations entre tous ces peuples brésiliens et les gens de l'extérieur qui parlaient pas la même langue donc j'ai vu son rôle la capacité d'être un ambassadeur international sur un même lieu en un temps très court et arriver à fédérer finaliser un texte c'était incroyable et donc une semaine plus tard on a abouti à la grande déclaration de l'alliance des gardiens de mer nature et voilà j'en ai beaucoup dit j'aimerais bien laisser le cacique Ninawa raconter un peu la suite aujourd'hui je suis je suis très heureux et très heureux et très heureux de participer dans cette alliance comme membre et aussi de être une des des plus des plus des plus influents aujourd'hui dans cette grande alliance buscando plus des plus des plus des plus des plus des plus des plus comme je vous l'ai dit au début ce film il est un film qui montre la réalité il n'y a pas de son qui est de fiction il n'y a pas de son est-ce qu'il est allumé il faut le pousser il faut le pousser il faut le dire sinon bonsoir à tous merci de votre patience et de votre présence et d'avoir écouté et regardé le film pour que vous puissiez connaître la réalité de ce qu'il y a au Brésil aujourd'hui c'est la réalité au Brésil je suis très content et heureux de participer de cette alliance et d'être une grande influence afin d'engager d'autres peuples et le film il va à t'aé 2015 6 ans d'après des images escolhides muitas de nos autres liderances foram tombadas tambien algumas foram perdidas agora pela Covid-19 et ces films racontent l'histoire jusqu'à 2015 6 ans après beaucoup de chefs indigènes sont décédés quelques-uns par la Covid la destrucción de la forêt amazonienne a doublé voire triplé triplifié nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est déclaré inimigo des povres indigènes inimigo du milieu ambient notre gouvernement est un ennemi déclaré du peuple indigène un ennemi déclaré du environnement et tenté tenté de toutes manières acabar com os povos indígenas através de projetos de lei que hoje está no congresso nacional como o marco temporal que eu acho que talvez vocês alguns de vocês já ouviram falar o PL 490 todos esses projetos de lei tem muitos outros são 22 projetos de lei que está dentro do congresso nacional todos eles são projetos de lei anti indígena contra os direitos dos povos indígenas esse governo hoje essa de detruir os povos indígenas ele há 22 projetos de lei como o PL 490 talvez você já ou o marco temporal e todos esses projetos são para detruir os povos indígenas do dia 22 a 28 de agosto nós tivemos a maior mobilização dos povos indígenas no brasil chegando a 11 mil indígenas acampados no congresso nacional para protestar contra esses projetos de lei que estão sendo colocados pelo governo para ser aprovado do 22 ao 28 ao dernier ele é uma grande manifestação de o congresso nacional com 11 mil indígenas devant o congresso nacional exatamente para manifestar contra esse projeto de lei e eu saí dos acampamentos de Brasília direto para França e eu parti de essa manifestação diretamente para venir à França para participar desse lançamento desse filme Terra Livre Porque hoje eu acabei determinando na minha vida que esse filme ele é um alimento para minha luta porque vendo tudo que está acontecendo tudo que já aconteceu com a nossa história com os ataques às nossas famílias isso me aumenta a responsabilidade de continuar lutando defendendo os direitos do meu povo o direito dos povos indígenas do Brasil e o direito à vida em todo esse planeta Hoje eu decidi que esse filme me nourri de minha luta cotidiana porque tudo o que eu vejo tudo o que já aconteceu me dá mais envie de proteger meu povo e toda a vida humana a vida a vida a vida e eu também estou vindo na França fazendo esse tour em várias cidades para fazer um chamado fazer um convite uma convocação as pessoas que se sentem prejudicadas as pessoas que acreditam que se o mundo continuar se os governos e as empresas continuarem destruindo nós vamos sofrer muito mais eu quero fazer um convite a cada um de vocês que acreditam nessa luta para se somar a nós hoje eu estou em França para fazer um convocamento a todo mundo que croire que se o mundo continua assim que se as industrias continuam se instalar e destruir e que continuem a destruir la forêt amazoniana e que você veja que isso não bem eu convite a nos rejoindre em notre leão nós precisamos nós precisamos hoje nós precisamos tomar uma atitude nós precisamos decidir qual é o mundo que nós queremos para nossos filhos e também para os nossos netos porque não é nenhum governo que vai mudar a realidade que nós estamos vivendo hoje não é nenhum governo que vai acabar com as mudanças climáticas não é o governo nós não podemos esperar pelo governo nós temos que tomar uma atitude nós temos que fazer uma ação concreta e eu estou fazendo um convite às pessoas que pode ser simples ou pode ser até complicado eu estou pedindo as pessoas onde eu tenho passado para nós plantarmos árvores porque é uma ação que nós vamos estar fazendo em favor da natureza o mínimo de devolver pelo menos um pé de árvore porque as pessoas que só tem a visão do capital só quer retirar mas não coloca nada em troca vamos preservar um rio vamos preservar os animais eu fiquei muito triste quando eu soube que aqui na França tem um esporte para matar animal isso não é esporte não pode ser chamado de esporte isso é um crime então eu quero fazer esse convite vocês seja um guardião da mãe natureza e ser um guardião da mãe natureza não é você assinar um termo ou declaração é você cuidar pelo menos do ambiente onde você vive eu convite a devenir um guardião da mãe natureza de devenir guardião não é só signar documento ou uma pétude mas fazer assim que o ambiente onde você pode ser protegido o filme deixa muito claro o o porquê quais são as causas que está causando esse problema no nosso planeta o nosso maior inimigo disso chama-se o capitalismo o capitalismo em grande escala porque as pessoas tem que matar tem que destruir para aumentar lucro de empresa lucro dos bancos e para os governos aparecerem mais na mídia é isso que o capital faz o filme é claro a razão para todos esses problemas são o capitalismo nosso inimigo é o capitalismo em grande escala porque o capitalismo permite destruir e destruir apenas pensando no benefício das bancas e do governo eu queria desculpa me alonguei demais mas eu queria dizer isso a vocês eu queria deixar essa mensagem gravada para que no dia de amanhã também vocês possam lembrar do que eu estou falando hoje se as coisas apiorarem se nós não tiver uma atitude se nós não fizer uma ação concreta para mudar essa realidade que nós estamos vivendo hoje eu deixo meu mensagem registrada para que vocês possam se lembrar que hoje é o dia de fazer as ações e hoje eu já venho fazendo isso de muito tempo porque eu já acompanhei o meu avô lutando hoje eu estou lutando e amanhã pode ser o meu filho que vai vir aqui seguir lutando mas eu espero muito que na geração do meu filho se possa também comemorar não somente ver assassinato e destruição mas que a gente possa comemorar também com as nossas atitudes que nós podemos tomar hoje muito obrigado j'ai déjà acompanhé mon grand pere dans sa lutte aujourd'hui c'est ma lutte à moi et demain ce sera la lutte de mon fils peut-être mais j'espère aussi qu'on pourra célébrer les conséquences positives des actions qu'on peut mener aujourd'hui merci beaucoup juste vous montrer ce symbole de notre alliance qui est le logo de l'alliance et vous voyez c'est la maison la maison mère la de la forêt de l'amazonie puisque l'alliance est partie de l'amazonie avec deux traits indigènes qui se mettent le visage c'est une belle sauvage qui donne cette couleur mais qui signifie l'égalité aussi tous ensemble pour sauver la terre mère suivre dans cette lutte ça va qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous mettez en place bonjour monsieur kassique Ninawa merci d'être ici avec nous j'aimerais vous poser une question au sujet de vos ancêtres les ancêtres c'est une référence qui revient fréquemment et vous l'avez évoqué dans le documentaire alors on la retrouve dans plusieurs discours de peuples indigènes chez les aborigènes que l'on a pu voir mais également chez les berbères en Afrique du Nord chez les fuguao en Indonésie ou encore en Amérique du Nord alors ma question est la suivante si vous le permettez est-ce que cette référence à vos ancêtres elle vous donne une responsabilité et une force pour votre combat c'est la première question et la deuxième question elle vise davantage le futur est-ce que cette référence à vos ancêtres et bien vous la cultivez aussi avec la transmission de votre culture orale par la poésie par exemple par l'instruction dans vos villages et dans votre territoire merci beaucoup tout de suite Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre question. C'est exactement ça. Nous avons besoin de nous avons résisté 521 ans au Brésil pour pouvoir être reconnus et cette force de résistance vient de nos ancêtres. Les pauvres indígenas, nous avons cette connectivité avec la nature, de beaucoup de respect et une connectivité au sagré. Et ça, c'est notre espiritualité. Nous avons des médicines traditionnelles, nous avons des dietes que nous faisons de consagrément, pour avoir cette force de volonté, cette énergie et continuer de lutter. Nous, les peuples indigènes, nous avons une connexion avec la nature qui est très forte. On a beaucoup de respect au sagré, à la terre, à la nature. Nous avons notre propre médicine traditionnelle. Nous avons même un régime pour nous donner notre force et notre volonté de continuer la lutte. Et cette résistance, elle, elle n'est pas seulement des pauvres indigènes. Chaque un de nous, chaque un de vous que vous êtes ici dans cette salle, vous avez une ancestralité. En quelque part de vous, vous avez une ancestralité. Que peut être dans vos parents, dans vos avours, dans vos bisavours, dans vos tataravours. Si vous cherchez, vous s'importez avec cela, et vous faites un resgate de cette tradité, chaque un de vous va voir que vous aussi ont une mission dans cette terre. Que vous avez une ancestralité. Que vous avez une histoire, qui peut être une histoire très belle. Cette résistance, elle n'appartient pas seulement au peuple indigène. Chaque un de vous, vous avez un ancêtre. Recherchez dans vos parents, vos grands-parents, cette force pour récupérer cette tradition. Et retrouvez votre histoire. Et comme ça, vous allez trouver votre mission. Et vous parlez avec les anciens de vous, pour ouvrir les histoires. Parce que je suis certaine que vous auront enriquecer encore plus, espiritualement, dans la sabédorie. Et nous travaillons ce repasse de connaissances, pour notre juventude et notre communauté. Les anciens, ils ont beaucoup de valeur pour nous. Les anciens, nous les considérons comme notre bibliothèque viva. Parlez avec vos ancêtres. Écoutez leurs histoires. Ça va vous enrichir et augmenter votre savoir. Et concernant la deuxième question, on repasse toutes nos connaissances. pour nous, les ancêtres, c'est comme des bibliothèques. Et on repasse nos connaissances aux prochaines générations. Nous avons un modèle aujourd'hui de notre館 et non c'est la bot junk de남我空 n'ette pas à part intitulation. Nous avons introduit un projet de création d' градo- Hey, c'est ce qu'on a喔! Et on ne signifie que nous ne allons pas avoir laboarding de l'école de fois. qui va permanecer, mais c'est aujourd'hui que nous travaillons pour pouvoir maintenir cette résistance et les connaissances ancestraux de notre peuple. Et aussi nous commençons maintenant à écrire dans les livres, les lettres, les histoires antiques, les médicines, les médicines, les médicines traditionnels que nous avons, pour que notre génération ne perdez ce connaissances et ne disparaissent dans notre monde. Aujourd'hui, on a un modèle d'éducation, un projet de créer un centre de formation juste avec les traditions de notre peuple. On ne va pas écarter l'éducation traditionnelle de Dior, mais on veut mettre en place ce centre de formation, écrire dans nos livres les chants, la médecine traditionnelle, pour pouvoir notre histoire continuer dans l'histoire et ne pas s'effacer dans le temps. Merci d'être venu. J'ai plusieurs questions. La première, c'était sur la langue. Claire ne va pas être surprise. Dans le film, il n'y a que le cacique Raoni, qui a l'air de parler une langue indigène. Toutes les autres personnes que j'ai pu voir parlaient portugais, vous aussi, et je voulais savoir si c'était un choix et quel était ce choix. Et je voulais savoir si ça avait un lien avec le rapport que vous avez avec le reste du peuple brésilien, avec les Brésiliens qui ne sont pas indigènes et qui peuvent vivre à la campagne, dans la forêt ou en ville, dans les grandes villes. Une autre question, qui découle aussi de celle-là. On prend la deuxième après. Désolé pour les latences avec la traduction. Je sais que les gens qui sont en direct, ça doit être un peu difficile pour eux, les gens qui sont chez eux, mais malheureusement, avec le problème des traductions, c'est souvent comme ça. Et mon peuple parle la langue maternelle. Le portugais, la langue brésilienne, en fait, ça a été imposé par les gouvernants, donc, le nominé. Mais, par exemple, nous ne nous perdons et aujourd'hui, nous nous sommes très fortes. Donc, parler le portugais aussi est aujourd'hui une ferramenta de défense, parce que si nous nous ne soubions parler le portugais, toujours les gens se disent pour nous. Elles se disent pour nous. Mais, particulier, j'ai eu, particulièrement, j'ai eu, particulièrement, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. mais parler portugais c'est très important, c'est notre outil de défense pour que personne d'autre puisse parler pour nous, pour que personne d'autre puisse parler pour moi et ni décider pour nous, donc je parle portugais, espanhol, je vais apprendre le français, l'anglais. Et si je parle de ma langue maternelle ici, personne ne va comprendre. Sur ça, je voulais quand même dire une chose, par rapport au Kassi Kraoni qui parle dans sa langue traditionnelle, il le fait volontairement, pour qu'on le respecte en fait, pour que les gens comprennent aussi qu'il n'y a pas que les langues européennes et qu'ils prennent le temps de l'écouter même au niveau sonore. Et de reconnaître qu'il y a des langues comme ça traditionnelles qui existent encore. Il comprend le portugais, il pourrait le parler, il ne parle pas très bien, donc il impose ça. Et c'est le Kassi Kraoni en même temps, donc voilà. Et c'est bien à chaque fois qu'il y a ce temps, ça complique à chaque fois toujours les rendez-vous avec même les ministres, les présidents, etc. Mais les présidents doivent respecter ce que souhaite le Kassi Kraoni. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il a bien raison, je trouve. Après, c'est vrai qu'en un instant, pour un côté pratique, Ninawa vous parle en portugais et ça nous fait gagner du temps. Vous voyez déjà avec la latence, alors s'il parlait en plus dans sa langue traditionnelle, voilà. Mais voilà, je voulais juste expliquer pourquoi le Kassi Kraoni tient à parler dans sa langue. Pardon. Et les questions qui suivent, c'était sur le rapport à l'autre et donc aux Brésiliens qui ne sont pas indigènes et plus particulièrement ceux qui habitent dans les grandes villes. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est que tous ici, je pense qu'on est venus parce qu'on est déjà sensibles à la question environnementale, à la protection des cultures et des peuples indigènes. Mais comment font les tribus pour toucher les gens qui ne les connaissent pas, qui ignorent ce qui se passe ou qui n'ont absolument aucune sensibilité pour la protection environnementale? Obrigado. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons été vus pendant longtemps comme l'ennemi, la discrimination était présente, les préjugés aussi, comme si il n'était pas possible de parler par nous-mêmes. Il y a quelques peuples qui habitent en ville, il y a beaucoup de familles qui habitent en ville, juste parce qu'ils ont été exposés dans leur territoire ou parce qu'ils sont partis pour chercher des études pour leurs enfants. Et aujourd'hui, ils ont souffert cette discrimine. Il y a des personnes qui disent, ils m'ont dit, même dans les universités, « Ah, mais si vous parlez portugais, vous n'êtes plus indigénieux. Vous utilisez un téléphone, vous n'êtes plus indigénieux. Vous conduz un automobil, vous n'êtes plus indigénieux. Donc, il y a encore existe ces termes raciste, preconceituoso, contre nous. Mais les familles souffrent avec beaucoup de préjugés et de discrimination. Moi-même, on m'a dit dans une université, « Ah, vous parlez portugais, vous n'êtes pas indigénieux. Vous avez un téléphone portable, vous n'êtes pas indigénieux. Si vous conduziez une voiture, vous n'êtes pas indigénieux. Donc, nous avons un travail pour essayer de rééducir ces personnes, parce que c'est un grand défi que nous avons dans la humanité, faire une rééducation humaine. Et, parfois, au Brésil, les indigènes qui sont dans la ville de « indigénieux desaldeiés ». Donc, aujourd'hui, c'est une lutte que nous avons de ne pas accepté que les gens utilisent ces termes pour nous, parce que nous sommes indigènes en quelque lieu que nous estivez et nous ne perdons notre lien avec les nos délais. Et je toujours disais que mon peuple est un peuple global, est un peuple mondial, parce que il y a Rune Queen est dans tous les côtés de ce planète, levons, inclusive, ce travail de conscientisation pour les gens, et c'est faire que les gens entendent. Et, parfois, c'est difficile que les gens entendent quand ils vont contre le capital. Mais nous l'utilisons en parlant de la vérité. Nous passons la vérité à la personne et elle décide si elle veut entendre, ou si elle ne veut pas. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est d'éduquer les personnes, d'éduquer les humains. Il y a même des gens qui disent que les peuples indigènes qui habitent dans les villes, ce sont des indigènes sans tribu. Et ce n'est pas vrai. On est indigènes n'importe où on est. Mon peuple, Onikui, il est partout dans la planète. Le difficile, c'est de comprendre que ça va être toujours difficile d'apprendre cette différence quand ça va contre le capitalisme. de savoirAND, c'est d'éduquer les gens qui disent, le plus grand défi, savent que tout ce qu'est aujourd'hui fait du mal de nous pour nous. et, à l'heure, ça va nous aider. Je n'ai pas eu recebeu d'autres messages de personnes de la dernière école que je passei. Muitas personnes escreveront que, vraiment, elles ont réussi à entendre la mensage et qu'elles veulent suivre cette lutte. Cela ne veut dire que la personne a doit abandonner sa maison pour aller à l'Amazônia. Mais où elle est, elle peut être un défenseur de la région Amazônia, un défenseur des droits de la humanité. Il faut suivre le choix de bien comprendre la sensibilité et savoir que tout ce qui est détruit aujourd'hui, ça fait du mal. Mais parfois, ça peut faire du bien. J'ai, moi-même, reçu des messages des élèves que j'ai rencontrés avant en disant qu'ils veulent faire le changement et qu'ils vont mettre en place des actions. Et pour aider et faire des actions, on n'a pas besoin forcément de déménager en forêt Amazônia. dans la forêt Amazonienne. Merci beaucoup pour cet film et merci aux KASIK pour être ici. C'est moi qui parle. Et donc, du coup, j'ai une question et plutôt une deuxième fois, une suggestion que je vais aussi poser en forme de question, donc encore deux questions. Et les deux pour les KASIK. Et la première question, pour mettre un peu de contexte, et la deuxième moitié du XXe siècle, c'était le moment des dictatures militares en Amérique latine. Et après le XXe siècle, c'était le moment où on vivait un moment de gauche. Il y avait, où Charles est au Venezuela, il y avait Raphaël Correa à l'Équator, et évidemment, Lula, Lula da Silva au Brasile. Donc, ce qu'on a vu dans les films, c'est plutôt comme Dilma. Il a traité les indigènes. Du coup, Lula, après, il a été arrêté. Ses droits politiques ont été enlevés. Et maintenant, c'était cette année ou l'année dernière. Et ils sont de nouveau dans leurs droits. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire un peu court ? Parce qu'après, on doit le traduire, et ça va être un enfer. Pardon. Oui, j'avais peur de ça. Donc, encore la question, c'est, qu'est-ce qu'un éventuel candidature de Lula da Silva pourrait représenter pour la lutte pour l'Amazonie ? O Lula já fez dois mandatos no Brasil e o Lula foi a esperança do povo brasileiro. Você é uma pessoa que veio da luta, veio da base, conhece toda a realidade da população brasileira que é considerada minoria, povos indígenas, produtores familiares, extrativismo, enfim, todo o segmento considerado minoria, por isso se tornou a esperança do Brasil. Lula a demandé au Brésil, il était le espoir du peuple brésilien pour la lutte des minorités, comme le peuple indigène, les petits producteurs. Il était vraiment le espoir. Porém, criou alguns programas que, entre aspas, ajudou algumas famílias comme le Programme Bolsa Família, que é um recurso bem mínimo que disponibiliza para as pessoas que não têm renda. É um programa Minha Casa Minha Vida que possibilita às pessoas que tenham um recurso razoável pagar uma prestação, uma moradia. Il a crée des programas qui ont aidé le peuple, par exemple, Bolsa Família, c'est un soutien financier que n'est pas élevé aux famílias qui sont dans le besoin. E aussi, il y a un autre projet qui s'appelle Minha Casa Minha Vida pour aider les gens à devenir propriétaires. Minha Casa Minha Vida que veut dire ma maison, ma vie. Il a reconheceu alguns direitos, na verdade, ajudou a reconhecer alguns direitos dos movimentos sociais organizados. Il a aussi reconnu les droits de quelques mouvements sociaux. Porém, Lula, no seu governo, joga tudo isso fora quando ele dá o mínimo para as minorias e dá o máximo para a maioria. Comme vocês viram, Barrage de Belo Monte, por exemplo, é um dos exemplos. E outros acordos maiores, o Lula fez com multinacionais. cependant, et au même temps qu'il donne les minimaux aux minorités, il donne beaucoup de choses aux grandes entreprises, comme, par exemple, vous avez vu dans les films Belo Monte et d'autres investisseurs. et donc, ça fait nous continuer plus fortes encore, desacreditables dans les mots des politiques. Il n'y a jamais pour nous, pour les pauvres indignes, un bon gouvernement au Brésil. Et je crois qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça me rends encore plus fort parce que je ne crois pas dans les mots de gouvernement. Et en fait, il n'y a jamais eu un gouvernement qui a aidé les peuples indigènes. Je ne pense pas qu'il y aura un jour. Parce que la notre lutte, elle vient depuis 1500 jusqu'à aujourd'hui. C'est la même lutte. Ce sont les mêmes problèmes. Retomada de nosquelles nosquelles les assassinats de nosquelles nosquelles les massacres que se passent avec notre peuple. Et donc, et le gouvernement de Bolsonaro aujourd'hui ça a plus de plus. Donc, aujourd'hui qu'il n'y a pas qui a entrer, soit l'Ula, soit qu'il n'y a pas de autre personne, va être meilleur que ce gouvernement. Je dis meilleur dans le sens du massacre que se passent aujourd'hui avec le qui n'est pas avec les pauvres indigènes. C'est avec beaucoup de segmentation de la société brésilienne, avec les quilomboles, avec le extrativisme, avec les travailleurs, avec les déficients, avec les enfants. Donc, c'est une tentative d'un grand extermine de ces populations que ce gouvernement qui aujourd'hui est en un pouvoir qui est en train de faire. Notre lutte a commencé en 1500 et elle reste toujours la même. Les problèmes avec notre terre, nos territoires, les massacres, aujourd'hui avec le gouverne Bolsonaro, c'est encore pire. Peu importe le gouvernement, ça va être mieux que le sien. Il a fait un massacre avec plusieurs minorités, pas seulement avec le peuple indigène, mais les personnes âgées, les quilomboles, des descendants d'esclaves. Je voudrais dire aussi que moi, ce que j'ai pu dire à prendre par le chef Raoni, par exemple, qui connaissait Lula bien avant qu'il soit président. Quand il a été élu président, il l'a rencontré du nouveau, il lui a dit les yeux dans les yeux, mais tu ne vas pas construire le barrage de Belo Monte, quand même. Et Lula lui a dit non, non, t'inquiète pas Raoni, pas du tout, c'est des racontards. Évidemment, il lui a menti les yeux dans les yeux. autre exemple, quand après avoir demandé je ne sais pas combien de fois un rendez-vous avec Dilma Rousseff, finalement, à cause de nombreuses manifestations, comme je le montre dans le film, elle a fini par être obligée de les recevoir. Ils sont venus avec un papier avec des revendications et pour montrer soi-disant sa bonne volonté, ils ont dit mais tu dis que tu vas nous aider, alors signe. Ah oui, mais pas de problème. Elle leur a fait un autographe sur leur revendication comme si j'approuve et puis c'est parti à la poubelle directe. Le problème, c'est que quand vous avez des gens comme ça de gauche qui finalement arrivent au pouvoir et qui donnent un grand espoir, ce qui est toujours intéressant de voir, bizarrement, c'est comment ils traitent les peuples indigènes. Vous avez le vrai indice de la vraie réalité de leur politique et pour eux, en particulier, c'est triste à dire mais Lula a commencé à diminuer la démarcation des terres indigènes. C'est vraiment terrible de dire ça mais ce sont des hommes de droite qui ont démarqué plus de terres indigènes que les gens de gauche. Donc Lula, le premier mandat, il en a démarqué déjà moins que son prédécesseur. Deuxième mandat, il a encore bien plus diminué la démarcation des terres indigènes et quand Dilma est arrivé au pouvoir, alors ça a été la dégringolade complète, elle a pratiquement démarqué aucun et ce sont des gens de gauche. Donc qu'est-ce que vous croyez qu'après les successeurs comme Michel Temer ou Bolsonaro ont fait finalement ? Finalement, ils ont encore aggravé, on va dire, la politique déjà presque anti-indigène parce que, Bellomonté, je suis désolé, mais c'est l'œuvre de Lula quand même. Donc le retour de Lula au pouvoir, est-ce que ça va être un miracle pour les indigènes ? Certainement pas. Bien sûr qu'il va s'en servir dans sa campagne parce qu'il va avoir besoin, donc ça va être le grand sauveur des peuples indigènes dans sa campagne, je n'en doute pas une seule seconde. Mais bon, voilà, on ne peut pas leur faire confiance et le classique Ninawa a raison et on le pense aussi très fort et c'est pour ça que l'alliance des gardiens de mer nature existe et que nous, on pense mondialement et le chef Raoni pense la même chose et que c'est les citoyens qui vont faire la différence. Là, ils nous mentent depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arrêter de nous mentir ? Non, ils vont continuer à nous mentir, à nous embobiner. Ils savent la réalité des problèmes, mais ils seront toujours pris en sandwich dans les lobbies. Au mieux, bon, voilà, il ne faut rien attendre d'eux. Bien sûr, ça sera peut-être un peu moins grave. C'est un peu comme, voilà, on a sorti Trump du pouvoir, il nous cassait les pieds, ça ne s'arrêtait pas, mais est-ce que la situation est réglée pour autant aux États-Unis ? Non. Donc, ça va être pareil au Brésil, mais ce sera quand même moins pire, c'est sûr. On va prendre une vraiment micro dernière question. Je suis désolée, il faut qu'on clôt le débat. Oui, bonsoir, bonsoir, Kassi Kminawa. Ma question est la suivante par rapport à l'objectif de ce qu'on vit ce soir. J'ai vu, effectivement, vous avez pointé, et Gert aussi, vous avez pointé la responsabilité des politiques, on ne peut pas leur faire confiance. Vous avez pointé la responsabilité des industriels, on ne peut pas leur faire confiance. Mais je vous trouve, comment dire, très gentil avec les consommateurs que nous sommes. Est-ce que la responsabilité principale de tout ça, ce n'est pas nous ? Alors, on est gentil, on dit on peut faire quelque chose, mais est-ce que c'est, on peut faire quelque chose ? Ou est-ce que c'est un devoir ? Est-ce que c'est notre responsabilité ? Parce qu'on est responsable de ce qui se passe. Quand on sait que le soja est en train de détruire complètement l'Amazonie, c'est nous les consommateurs de soja pour, parce qu'ils ont remplacé une farine animale ou parce que ça fait bien de manger des protéines de soja. Mais c'est nous les responsables. Et en fait, quand on parle de nous en tant que consommateurs, on est toujours très bienveillants, je trouve. Et on ne botte pas suffisamment le derrière pour ça. Moi, juste un petit mot, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on est responsable, on nous rend responsable, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que c'est travaillé par, enfin je veux dire, c'est de la manipulation de masse, la manipulation de masse pour nous rendre un produit appétissant, pour faire du greenwashing, elle est aussi très efficace. Donc il faut désintoxiquer, donc ce n'est pas la prise de conscience, c'est-à-dire on est responsable, c'est un peu violent quand même de dire, on nous rend responsable et on est associé à notre propre. Je ne dirais pas qu'on est responsable, je dirais qu'on est colonisé. Moi, je dis qu'on est colonisé, c'est-à-dire qu'on nous colonise, c'est-à-dire que par le moindre acte de consommation, on nous associe à notre propre destruction contre notre gré. Je ne pense pas que les gens ici qui consomment sont contents de consumer en même temps. Mais est-ce que c'est simple de sortir de ça ? Non, ce n'est pas simple du tout. Et d'ailleurs, c'est simple, vous n'avez qu'à aller sur un site qui s'appelle Mesurer votre empreinte forêt, vous allez voir que même si vous faites un maximum d'efforts, vous allez quand même participer à la destruction de la forêt en en faisant un maximum. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Mais pour reprendre l'exemple du soja, je peux vous dire en matière personnelle, ça fait des années qu'il n'y a plus de soja à la maison à cause de ça, je connais bien l'Amazonie, donc c'est très facile de dire stop au soja et on regarde, on le sait lire, on regarde les étiquettes. Donc on ne peut pas dire on ne sait pas, c'est trop facile. Là aussi, c'est qu'on se désresponsabilise. On peut faire des efforts, vous avez raison, on peut et on doit en faire. Mais là, de dire qu'on est responsable de la situation, c'est quand même un peu... Je trouve que c'est too much de dire ça. On devient responsable à partir du moment où on a vraiment conscience. Les gens commencent à savoir de plus en plus, pour l'huile de palme, ça se sait maintenant. Et donc il y a de plus en plus de gens qui la refusent. Bon, après, il y a encore des crétins qui vous provoquent en disant « Non, moi, je n'en ai rien à fiche, je mangerai mon Nutella et la forêt peut bien cramer. » Il y en a qui écrivent ça. Bon, d'accord. Mais la plupart des gens, quand ils prennent conscience de ça, commencent à faire des efforts. Et la preuve en est que les industriels mettent bien maintenant de plus en plus sur les produits sans huile de palme, en gros. Donc ça veut dire que ça devient même un atout commercial. Donc vous avez raison de pointer la consommation et qu'on peut faire quelque chose. Et qu'on doit faire quelque chose. Mais ce n'est pas simple non plus. Parce qu'en plus, vous savez très très bien que quand vous localisez un produit, les industriels peuvent changer le nom et le font d'ailleurs. Pour l'huile de palme, il y a au moins une quinzaine de noms qui ont été répertoriés pour pouvoir la cacher et la maquiller. Donc huile végétale, huile ceci, huile cela. Et c'est de l'huile de palme à chaque fois. Donc vous avez raison qu'il faut traquer. Alors parlons encore de l'huile de palme. Ils sont tellement, je dirais, pervers que comme ils ont vu qu'on en consommait moins dans l'alimentation, ils ont commencé à l'inclure systématiquement dans les biocarburants. Donc ce qu'on a baissé dans la consommation alimentaire a augmenté en fait dans les biocarburants. Donc finalement, l'Europe continue à consommer et consomme même plus d'huile de palme qu'elle a consommé il y a quelques années alors que les consommateurs, eux, ont baissé. Donc vous voyez bien quand même que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'on se fait piéger quand même à pas mal de niveaux. Enfin c'est moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si les autres pensent la même chose, mais ce n'est pas si simple que ça. En plus, oui, oui. Je l'ai montré dans le film d'ailleurs. Vous pouvez prendre le micro parce qu'il y a des gens hors antenne qui ne vont pas du tout entendre ce que vous dites, s'il vous plaît. Oui, alors je voulais dire que si on voulait éviter d'apporter du soja du Brésil ou d'autres nations lointaines, c'est réduire notre consommation de viande. Le soja qui vient du Brésil, il va essentiellement dans l'alimentation animale. Le peu de soja qu'on consomme directement, qui est un produit végétal, il est en général cultivé en France ou en Europe. S'il vous plaît, parlez tous dans le micro, sinon les gens qui sont encore en live ne vous entendent pas. Désolé d'insister là-dessus. Oui, je voudrais juste rajouter effectivement le soja, lorsqu'il a servi la nourriture aux animaux au Brésil, il est au GM, le soja. Donc, on ne peut pas ne pas savoir non plus si on regarde une boîte ou qu'on regarde de la viande et qu'on voit effectivement que les bêtes sont nourries avec, il y a de l'OGM dedans. Donc, on sait effectivement qu'il y a de part de chance que ça provienne du Brésil. C'est vrai que la perversité de la chose, c'est de dire que, vous voyez par exemple les gens qui ont le 100% français, 100% viande française, etc. Et les gens sont rassurés par ces labellisations, cette qualité. Et en fait, le film démontre que oui, 100% viande française peut-être, mais nourrit en effet avec des tourteaux de soja venant d'Amazonie, donc, participant à la déforestation, donc votre steak tue la forêt. Donc, c'est quand même des systèmes extrêmement pervers. Il y a un accord qui est très perigé. Et c'est très important de savoir ça. Et c'est exactement cette discussion aujourd'hui. La question du livre commerce, est desous- NAS, des absorbingazions, Map la율isation, utilitaire ben serien 1-1-1-2-2-3-3-3-7-3-7시죠 de soja, de l'agropecuária, qui est exactement la carne qui est exportée ici, la soja, la madeira, et d'autres produits que sont consommés ici en Europe. Et pour le Brésil garantir la maintenance de ce accord, il va nécessiter de beaucoup plus d'áreas pour construire. Et c'est ce qui se passe maintenant dans la Amazônia Brasileira. Dans le sud du pays, déjà été devastée la plus grande quantité. Dans le nord-est du pays, du même façon. Et maintenant, la intention est d'applicer dans la Amazônia, dans la région nord, où il y a des matières, le agronegócio est arrivé. Tout en compte du accord du Mercosul. Parce que, si il n'y a pas d'avoir de ce accord, ça va être difficile pour eux. Donc, c'est pour ça que nous avons des projets de loi qui veulent arrêter avec les terres indignes, pour faire plus soja, pour créer plus gage, pour créer plus porco. Donc, les choses qui sont exportées ici. Et je concorde avec votre décision. Nous devons savoir de quelle manière, de quelle position nous sommes. Quand je consommais quelque chose qui vient vraiment du Brésil, je peux comprer juste 1,5 kg de soja. Mais je suis contribuant à la destruction que se passe là. C'est très important de parler des accords internationaux entre le Brésil, l'Union Européenne et le Mercosul, concernant le libre commerce. parce que cela augmente le taux de pourcentage de déforesement de territoire pour pouvoir accomplir ces accords. Quand vous consommez ici la viande, le soja qui vient du Brésil, ça veut dire qu'on respecte les accords internationaux et ça veut dire qu'on continue à détruire les territoires. Au sud du Brésil, une bonne partie est déjà détruite. Au nord-est aussi. Et là, l'industrie vient dans le nord pour pouvoir plus de territoires pour le bétail et pour les ports. Et le Brésil essaie le maximum de respecter ces accords. Donc, le plus il y a de la demande, le plus il y aura de problèmes avec les territoires. Et je suis d'accord avec vous. Quand on consomme quelque chose du Brésil, même si ça l'est minime, enfin, pas beaucoup, on contribue pour toute la problématique dans la forêt amazonienne. Et de, aussi, de deixar muito claro que tous nous savons que non est facile de changer la mentalité humaine. Non est facile de faire que les personnes soient conscientes de ça. Parce que nous avons créé un hábito du consommisme. Tout nous avons besoin. Donc, c'est difficile que les personnes changent de aujourd'hui pour demain. Nous savons que ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que nous, en tant que l'Alliance, nous, en tant que l'Alliance, nous, en tant que l'Alliance, nous faisons ce convit. Pour que nous puissions nous ensemble. Parce que la lutte aujourd'hui, elle est faite separée. Le gouvernement fait pour un côté, l'entreprise fait pour l'autre. Le mouvement social est de l'autre. Donc, tout le monde veut faire sa part. C'est un des problèmes. C'est un des 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 fiers nos dérouleur. de juntar para nós podermos de verdadeiramente encontrar uma solução para resolver. E eu queria muitíssimo agradecer a paciência de cada um que permaneceu até agora. Espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa e que vocês possam refletir sobre isso. E mais uma vez eu quero deixar aqui um pedido. Plantem árvores. Depois, vocês, quando nós tivermos com uma idade mais avançada, vão me entender o porquê desse pedido. Plantem árvores. Façam uma ação diferente. E também sejam um guardião da mãe natureza. Não precisa você ir lá para a Amazônia enfrentar a Força Armada como a gente enfrenta. Mas preserva os bosques que vocês têm aqui, os rios, os animais. Vocês já estão sendo um guardião da mãe natureza. E nos ajuda também a preservar a Amazônia porque eu tenho certeza que todos vocês sabem da importância da Amazônia que é considerada o pulmão do mundo. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado à universidade. E o curso que vocês estejam fazendo seja um curso que vai trazer um benefício para a nossa sociedade diferente. e parabéns aos mestrandos que possam ter sucesso. Agradecer ao planeta Amazônia que tem estado ao nosso lado, a cada pessoa que tem contribuído para esse momento. Agradecer a tradução pela sua paciência. Eu falo muito, ela nota. Mas dizer isso. Vamos construir um mundo melhor. Isso não vai depender do governo, vai depender de nós. Da nossa atitude, do que nós vamos fazer hoje, nós temos um mundo melhor. Auxi, Auxi. Auxi, Auxi. Não é fácil de mudar a mentalidade. Hoje, nós temos a habitude de consumir, consumir. Nós queremos tudo. Nós queremos tudo. E é difícil de mudar. É por isso que o Alliance faz a convocatório, a convocatório. Hoje, a luta é separada. Todo mundo quer fazer sua parte. E é preciso que nós passamos juntos. Eu vou remerciar a sua paciência de rester lá até agora. Eu vou deixar meu mensagem. Plantez des arbres. É uma action diferente. E quando você será agir, nós vamos falar. Devemos todos um guardião da minha nature. Preservem os bois, os flores, os animais. Você não precisa ir à a foria amazoniana ou ser um guardião. Você sabe, que a amazonia é muito importante. É o pulmão do mundo. Então, é preciso que a preservada. Eu também agradeço a universidade. O mestre. Felicitação a todos os alunos. Espero que o projeto seja diferente e que ele possa nos apoiar muitas coisas. Obrigado pela plana da amazônia. Nós vamos construir um mundo melhor. Nós podemos construir um mundo juntos. só para encerrar, encerrar a mesa na minha parte. Plantem uma árvore e dê um nome para ela. E cuidem dela. Desde pequena até verem ela crescer. Acompanhem. E depois eu vou voltar aqui para ouvir de vocês qual foi a experiência que vocês tiveram cuidando de uma árvore. E então, plantem um árvore e dê um nome a esse árvore. Prenez soin de esse árvore desde que ele é todo pequeno. Accompanhem todo o seu desenvolvimento. Eu voltarei em França e vocês vão me contar como é que se aconteceu de prestar um árvore. Eu queria você dar algumas vozes antes de nos quitar. algumas informações para que você repartisse com muitas coisas. Porque, obviamente, nós queremos continuar a história com vocês que estão nessa sala. É por isso que o classico é é não é que não é que não é que Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501